non mais dites moi la vérité dites moi que ça c'est pas réussi je pense que là j'ai maîtrisé les bento not out le bento not out il faut que je puisse vous montrer dites moi que ce n'est pas joli dites moi que ce n'est pas le fait franchement regarder ça le bento not out que j'ai fait la dernière fois n'était pas vraiment ce que je voulais donc je me suis dit on revient avec une vidéo dans laquelle tu montres comment proprement faire ce bento not out si vous n'avez pas vu la première partie où j'installe les noeuds sur cheveux humides je vais laisser une carte ici et puis aller regarder sinon par la vidéo à la suite pour défaire mes bento not je vais utiliser une huile qui est presque fini mais on est toujours prêt prête donc j'utilise cette huile comme d'habitude et je vais juste saturer mes mains d'huile et puis voilà quoi on commence par derrière j'ai un miroir en bas donc je vais regarder en bas j'ai un miroir en bas donc je vais regarder combat commence par ça wow ensuite je pense que je vais défaire les je pense que je vais défaire les noeuds un à un d'abord tout doucement et pourquoi j'ai refait je refais ce cette vidéo parce que la dernière fois que je l'ai fait on va dire que je n'avais pas vraiment maîtrisé les la forme du des des noeuds donc voilà pourquoi je suis là en train de vous refaire une autre vidéo parce que je sais que la vidéo d'avant n'était pas aussi bien que ça donc je suis là en train de vous refaire un petit peu j'ai une pince ici parce que j'aime bien j'aime bien avoir la frange de ce côté ci pour lui encore de déranger les bento notes et puis ouvrir et tout ça donc j'espère que ça ça va être bien donc voilà ce à quoi ça ressemble d'abord et ensuite on commence à défaire et faut savoir que quand je fais des vanilles je n'emprunte pas les cheveux d'un autre côté donc c'est toujours bien fait de la racine aux pointes je commence d'abord par défaire la rue d'un franchement il y a des gens qui croyaient que j'avais fait des bibudis et tout ça non je n'ai pas de bibudis je n'ai plus de bibudis on va dire parce que franchement pour moi les bibudis ça marche pas ou bien peut-être que je sais pas je ne sais vraiment pas utiliser les bibudis donc je pense que même comme ça c'est joli je sais pas franchement c'était c'était vraiment une bonne mise en pli je pense que cette fois ci je vais réussir bon la dernière fois j'ai aussi réussi mais je n'avais pas filmer donc voilà ce à quoi les cheveux ressemblent en ce moment je ne les ai pas encore séparés du tout du tout enfin parce que je dois les séparer encore un peu ce sont des vanilles mais il faut encore donc ce que je vais faire c'est prendre ce que je vais faire c'est prendre une pince on appelle ça pince donc je vais prendre ça et j'ai ça comme ça j'ajoute de l'huile sur mes mains parce que c'est en ce moment là parce que c'est maintenant que je vais défaire donc ça c'était une tresse ou pas en tout cas je défais je je divise je divise cette partie en trois donc 1, 2, 3 et je vais faire la même chose sur toute la tête voilà comment ça commence déjà petit à petit libère des sections 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14,000, 12, 15, 15, 25, 15, 15, 16, 21, 12, 16, 21, Parfois j'en fais aussi deux, donc pas obligé que ce soit trois. J'en ajoute de l'huile, bien sûr ce ne sera pas du tout parfait, franchement je ne suis pas là pour chercher la perfection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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